Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la MTZ-556. Elle a été buff hier soir, c'était complètement surprise, personne ne s'y attendait. Et du coup on va regarder aujourd'hui si elle vaut le coup, si c'est une bonne arme à jouer, et si tout simplement elle est dans la méta de la longue range, et on verra aussi en termes de sniper support si elle est viable. Donc on peut regarder directement à l'écran vous avez les détails du buff de la MTZ-556, donc qui est un fusil d'assaut, une AR, et on voit déjà qu'ils ont commencé avec deux choses qui sont hyper bien, c'est qu'ils ont réduit le recul. Ils ont réduit le gun kick, donc le gun kick c'est la façon dont l'arme va se lever en termes de recul sur les premières balles, donc vraiment tu tires 2-3 balles et c'est là que tu vois ton gun kick, il y a pas mal d'armes dans Warzone 3 qui en ont, et ils ont aussi réduit le recul en général lors du tir. Donc de façon générale, ça c'est un super buff, parce que la MTZ-556 c'était déjà un de ses points forts, elle avait déjà peu de recul, c'est juste qu'elle faisait pas du tout de dégâts. Et là ils ont déjà réduit le recul, donc elle va être encore plus facile à jouer, et on voit ensuite qu'ils ont augmenté à peu près à toutes les ranges et à peu près à toutes les distances, les dégâts de l'arme. Donc on voit qu'ils ont vraiment voulu en fait tout simplement remettre la MTZ-556, qui était carrément faible avant, dans la méta, et ils veulent qu'elle soit compétitive. Et donc moi je trouve ça hyper cool, parce que c'est vraiment une arme qui a besoin de faire des dégâts pour être un peu viable. Sinon ça fait juste une arme qui a pas de recul, mais qui tire des billes. Là en l'occurrence, on va voir avec le time to kill juste après, que ça devient une arme qui est carrément viable, qui est carrément intéressante dans la méta, et on a enfin une AR qui est agréable à jouer, un peu comme la SVA-555 qui est déjà super forte, et on va voir qu'en fait elle est carrément compétitive avec ça. Donc je vous ai mis le time to kill ici, donc déjà avant de préciser, on est sur des time to kill où il n'y a pas d'accessoires, j'ai fait le parti pris de ne pas mettre d'accessoires sur les armes, pour vraiment comparer les armes de base. Dans tous les cas, de toute façon, elles ont toutes les armes qui sont sur ce graph, elles ont toutes des accessoires dans les loadouts que je conseille, qui permettent d'augmenter de 5 à 10 mètres le time to kill, mais la réalité c'est que là elles sont toutes sur la même base, elles n'ont pas d'accessoires, et ça permet de vraiment comparer le pouvoir de chaque arme intrinsèque sans avoir des accessoires qui, sur une arme on va mettre des munitions grain élevé, sur une autre on va mettre un canon long, non non, là elles n'ont pas d'accessoires, et c'est là qu'on peut vraiment comparer les armes telles qu'elles sont. Et donc en rouge, en gros, je vous ai mis la MTZ-556, donc ça c'est après le buff évidemment, et on voit qu'en fait, par rapport aux autres, donc on voit par rapport à la Ramset, à la MTZ-762, à la Holger-26 et à la SVA-545, elle n'est pas du tout ridicule. Avant, avant le buff, elle était là, il y avait une ligne rouge carrément au-dessus de tout, et donc du coup elle n'était pas viable du tout. Là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont remise dans le pack, et franchement c'est super intéressant. Donc évidemment, tu as la Ramset et la MTZ-762 qui sont meilleures, c'est la méta absolue aujourd'hui, surtout en résurgence. La Ramset, on voit que passé un certain stade, les dégâts y chutent complètement, et donc c'est pour ça que pour moi, la Ramset, elle est très forte en résurgence, mais en Almazra, en Urzikstan, elle va être un petit peu moins intéressante, mais elle l'est évidemment encore parce que jusqu'à 30-40 mètres, elle va être hyper forte, elle va faire super mal. Et tu as la MTZ-762 qui elle, en bleu là, c'est juste impressionnant, elle a un time to kill qui est bien au-dessus des autres, donc c'est pour ça que c'est la méta absolue aujourd'hui. Après si on compare du coup la 556, donc la petite soeur de la 762, on voit qu'elle n'est pas du tout ridicule, notamment face à une arme qui est la SVA-545, donc c'en est une dont j'ai parlé dans une vidéo hier, et j'ai posté une vidéo où en plus j'analyse mon gameplay avec, et ben on voit qu'en fait, elle est carrément compétitive, elle suit à peu près la même courbe, donc jusqu'à 30-40 mètres, elle est un peu moins forte, mais par contre ensuite, elle est carrément équivalente. Donc à la longue range, franchement, la 556 n'a rien à envier à la SVA-545. Et pareil avec la Holger 26, donc qui est considérée comme la méta long range sur Eurzig-Stand, notamment grâce à ce damage drop qui est vraiment bon, on a un time to kill à peu près de 850 ms sur la Holger, ben en fait on voit, à la range, mais en fait on voit que la MTZ-156, elle est carrément compétitive, elle tue plus vite jusqu'à une cinquantaine de mètres, et après c'est vraiment une question de moins de 50 ms de différence avec la Holger. Donc dans la MTZ-556, vous allez retrouver aujourd'hui une AR qui est hyper facile à jouer, hyper agréable, parce que c'est une AR, donc elle a une bonne mobilité, elle vise rapidement, elle a 60 balles, ou 50, non elle a 50 balles, donc vraiment vous allez avoir une AR qui est agréable à jouer, et je la conseille vraiment, je vais essayer aujourd'hui et un peu plus tard de faire un comparatif entre la SVA et la MTZ en termes de gameplay, en termes de façon d'utilisation, mais en tout cas franchement, pour moi, la MTZ-156, elle est carrément au niveau, elle est carrément dans la méta, c'est pas la méta absolue, parce que t'as la MTZ-762 et la RAM 7 qui sont vraiment très fortes, mais franchement, elle est hyper compétitive, donc ça fait plaisir d'avoir une AR comme ça, le buff il est très très bon, et on va passer à la deuxième partie de la vidéo, où tout simplement, je vous montre les loadouts et les meilleures classes à jouer. Voilà, donc on va passer au niveau des loadouts, je vais vous en montrer trois, je vais vous montrer un loadout pour la longue range, qui est pour moi la meilleure utilisation, un loadout pour résurgence, et un loadout en sniper support, donc en soutien de sniper, j'en parlerai, j'expliquerai un petit peu mon raisonnement à ce moment-là. Donc très simplement, ici, ce qu'on va faire sur la longue range, c'est qu'on va la monter comme on monte une arme longue range à l'ancienne, avec le silencieux qui augmente la range, qui réduit le recul, donc qui est vraiment le meilleur pour ça. Ensuite, on va mettre le canon long, donc c'est le canon long MTZ Drifter, il y a plusieurs choix en termes de canon, et on verra que pour la résurgence, je vais en choisir un autre. ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il augmente la portée de 28%, ce qui est énorme, et aussi il réduit le recul un petit peu de l'arme, donc c'est vraiment bien. Et en plus, on voit qu'il n'y a pas de pénalité sur la vitesse de visée, donc c'est vraiment un bon canon. Donc on met celui-là, on met un viseur Eagle Eye, ou celui que vous préférez, moi j'aime beaucoup le Eagle Eye, on met les 50 cartouches. Et ensuite, on complète, pour compléter, on a deux choix. Soit on met la crosse MTZ Maraudeur, qui en fait réduit le recul de l'arme, donc le Gun Kick, de 21%, ce qui est énorme, donc l'arme, elle ne va vraiment pas bouger au début, et ensuite le recul horizontal et vertical de 9%. Donc c'est vraiment une bonne crosse. Pour moi, la crosse est meilleure que si tu utilises par exemple la poignée lourde de soutien brouenne, qui est la classique, qui elle va réduire le Gun Kick de 11%, avant c'était 21%, et le recul horizontal de 12%, donc avant c'était 9%. Donc elle réduit un peu plus le recul horizontal, elle réduit moins le Gun Kick, et en plus, elle rajoute un petit peu plus de recul en vertical, et elle rajoute de la vitesse de visée. Donc pour moi, il n'y a pas photo, il faut utiliser cette crosse MTZ Maraudeur pour le recul. En plus, vous voyez, elle n'a pas d'impact sur le temps d'ADS, donc le temps de visée, c'est vraiment bien. Donc on a notre stand de tir, on va regarder, je vais vérifier qu'il y a bien trois plaques. Donc là, on a une arme, vraiment franchement, elle est hyper agréable. Elle bouge un petit peu à range, mais comparé à ce qu'on a actuellement dans Warzone, franchement, c'est carrément utilisable. En termes de recul, je ne compense pas du tout là. Voilà, donc on a un recul qui est, franchement, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, ça c'est entre toutes les balles, il y a un petit, ça va un peu vers la droite, donc on sait qu'il faudra compenser, mais du coup, si j'essaie de compenser, voilà, ça c'est en compensant, franchement, j'ai l'impression qu'on tient à une arme qui est vraiment facile à utiliser. Donc, encore une fois, comme je l'ai précisé en regardant les stats, pour moi, cette arme, elle est méta, elle n'est pas forcément absolue de méta, mais elle est méta, en tout cas, si tu cherches un truc facile à utiliser, si tu cherches un truc qui est efficace à quelle que soit la range, elle va être hyper agréable. Donc ça, c'était le build long range, on va passer au build sniper support, donc qu'est-ce qu'on cherche dans un build sniper support, soutien de sniper, on cherche une arme que tu vas mettre avec ton sniper, donc soit le XR Castalker, soit le 4AMR, si tu veux, les armes qui sont bonnes en termes de sniper. D'ailleurs, commente, si tu veux, que je fasse une vidéo review de tous les snipers, aujourd'hui, on en a pas mal qui peuvent one shot, mais il y en a qui ont des gros défauts, et donc du coup, si tu veux, je peux faire une review des snipers, donc n'hésite pas à commenter si ça t'intéresse. qu'est-ce qu'on cherche dans une arme soutien sniper ? On va chercher une arme qui est stable, qui est capable de gérer la courte et la mi-distance, donc on s'en fout de la long range parce qu'on va utiliser le sniper, mais par contre, on veut une arme qui est capable de gérer la courte et mi-distance, tout simplement parce qu'on n'est pas tous des gars de phase, on n'est pas tous capables de faire des quickscopes avec notre sniper à un mec à 20 mètres. On va plutôt utiliser notre arme secondaire et donc pour ça, on va monter cette arme. Donc pour le build, je recommande le compensateur réducteur de flash Z2 HMN qui est vraiment, aujourd'hui, c'est la méta en termes de compensateur pour les armes mi-distance et close range tout simplement parce qu'elle réduit énormément le recul visuel. Donc en termes d'effet sur le recul vertical et horizontal, c'est pas le meilleur mais franchement, c'est déjà pas mal et surtout, en fait, on voit dans les avantages c'est qu'il y a un autre truc, c'est qu'il y a la stabilité de visée en tirant qui est hyper important et que le radar il est raccourci. Donc le moment où tu tires sur la mini-map des ennemis, tu vas apparaître moins longtemps. Donc en fait, c'est l'inverse du jack BFB où lui, t'apparaissais plus longtemps et en plus gros. Donc ce Z2 HMN, c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise, c'est parce que c'est un peu un demi-silencieux. Tu apparaît quand même sur la map mais t'apparaît moins longtemps et en plus, t'as un meilleur recul que les silencieux. Ensuite, on va mettre un viseur parce que la mire elle est vraiment pas bien sur cette arme donc c'est le gros défaut. Donc on va mettre un petit viseur. On va mettre la crosse télescopique MTZ Lead Strike tout simplement parce qu'elle a des gros avantages en termes de mobilité et elle a aucun des avantages en termes de recul, en termes de portée, en termes de visée, elle a aucun désavantage. Donc on va mettre cette crosse pour avoir une meilleure mobilité. Les 50 cartouches évidemment. Et enfin, on va mettre le garde-main DR6 qui est pour moi la méta quand tu cherches un peu de mobilité sur une arme. Tu vas améliorer ton ADS, tu vas améliorer ta vitesse en général, tu vas améliorer ton sprint to fire. Donc vraiment, la DR6 aujourd'hui c'est la méta si tu cherches un accessoire pour la mobilité. Donc si on regarde, on a vraiment une arme encore une fois qui est facile à jouer, qui est agréable. Je ne dirai pas sur le dernier parce qu'avec un truc sniper support, on s'en fout. On veut juste les deux premières rennes qui sont largement suffisantes. Donc franchement, une arme super utile, super agréable. ça me rappelle un petit peu à l'époque la gros 156 qu'on utilisait en sniper support. Donc évidemment, on n'a pas la même nombre, etc. Mais en termes de feeling, en termes de façon dont elle se comporte, ça me rappelle un petit peu la gros. Donc voilà, une super arme. Et enfin, on va passer à la dernière classe qui est la classe pour moi, la classe résurgence. Donc n'hésite pas à l'utiliser en résurgence. Pour moi, elle est un peu différente de la longue range parce qu'en résurgence, tu as besoin de beaucoup moins de range. Tu as besoin de plus d'une arme qui est rapide à visée, qui peut tuer à 40-50 mètres de façon efficace. Et c'est exactement ce que tu vas retrouver dans cette classe. Donc on va utiliser le fameux compensateur de flash Z2 HMN pour le recul et le recul visuel. On va utiliser avant, on utilisait pour la longue range, on utilisait le canon long et lourd MTZ Drifter qui faisait les dégâts et le recul. Ici, on va utiliser seulement le Pro MTZ Clinch qui lui va uniquement jouer sur la portée des dégâts et la vitesse des balles. Il ne va pas jouer sur le recul mais en même temps, il ne va pas non plus impacter le temps de viser. Donc c'est vraiment ce canon-là qu'on cherche pour la résurgence. Un viseur MK3 où tu peux utiliser si tu veux le Eagle Eye aussi si tu préfères avoir un truc un petit peu plus zoomé et on va remettre la cross MTZ Maraudeur qui encore une fois n'a pas d'impact sur le temps de viser mais qui a un gros impact sur le recul. Donc vous allez voir qu'avec ça, on a une arme qui est vraiment vraiment bien. Elle ne touche pas. Pour la mi-distance, c'est juste parfait. Elle vise hyper rapidement. Elle n'a pas de recul et encore une fois, on a vu le temps qu'il est carrément compétitif avec tout ce qu'on a à côté. Donc voilà, je vous ai montré ces trois classes. La MTZ Long Range, la MTZ Sniper Support et la MTZ Résurgence. Je vous laisse celle-là en fond. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Le but, c'était vraiment de voir si la MTZ 556 elle est méta ou pas après ce buff. La réponse, c'est oui. Elle est carrément utilisable, elle est agréable, elle est facile à utiliser et c'est une AR. Donc du coup, vous n'aurez pas les pénalités qu'a une LMG en termes de mobilité, en termes de recul un petit peu clunky et tout. Non, non, celle-là, elle est vraiment bien. Je la conseille 100%. Montez-la, utilisez-la. Ils viennent de la buff donc à mon avis, ils ne vont pas la nerf pendant un petit moment. Voilà, donc une super arme et c'est cool d'avoir ça en plus dans notre arsenal. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. Je fais des vidéos comme ça quasiment tous les jours maintenant et surtout, n'oublie pas de télécharger l'application Warzone Loadout Code Munity. C'est une application que j'ai créée moi-même il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, deux ans. C'est une application qui est utilisée par tous les joueurs du monde entier ou en tout cas beaucoup de joueurs, évidemment pas tous les joueurs mais par beaucoup de joueurs et qui en fait directement quand tu vas sur cette application, tu as instantanément la méta actuelle. Tu sais quelle arme utiliser, tu sais comment l'utiliser et elle est intérieurement traduite en français. Donc vraiment, n'hésite pas à la télécharger. Si tu l'as déjà, n'hésite pas à mettre une petite review sur le store, c'est hyper important pour le référencement de mettre une review 4 ou 5 étoiles, 5 étoiles évidemment c'est mieux, avec un petit commentaire disant pourquoi tu aimes l'application. C'est hyper important pour moi, je pense que c'est même plus important que sur une vidéo YouTube de mettre un like parce que du coup ça joue sur le référencement de l'application qui est la façon dans laquelle moi je me rémunère. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre de faire des vidéos à plein temps. C'est que je suis full time sur l'application. L'application qui génère suffisamment de revenus grâce aux subscriptions et d'ailleurs je vous remercie si vous êtes abonné et aux publicités. C'est vraiment grâce à cette application que je peux aujourd'hui être full time et faire des vidéos comme je fais maintenant ce que je n'étais pas capable de faire avant. Donc télécharge l'application, like la vidéo, abonne-toi et encore une fois merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Utilise la MTZ-156 et dis-moi dans les commentaires si tu l'aimes ou pas. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !